Un a exponentiel i oméga t moins kx plus phi 1, plus, donc si je fais sortir le a comme facteur, plus un exponentiel i oméga t plus kx plus phi. De la même manière, on développe, donc on fait sortir l'exponentiel i oméga t comme facteur, exponentiel i oméga t, qu'est-ce qu'il nous reste ? Un exponentiel moins i kx, donc je fais ça, donc i kx plus phi 1, plus phi 2, i moins kx plus phi 1, plus l'exponentiel de i kx plus phi 2. Jusqu'ici, j'espère que ça va. Donc on va faire sortir aussi l'exponentiel i kx, Donc ça va faire 1, exponentiel i oméga t, exponentiel i kx. Donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste un exponentiel, ici, ça fera, si on fait sortir i kx, ça fera moins 2. Moins 2, moins 2, i kx, Pardon, je vais me situer, attendez, je fais 100. Exponentiel i kx, exponentiel i phi 1, plus exponentiel i kx, exponentiel i phi 2. Donc je peux écrire aussi, donc 1, exponentiel i oméga t. Exponentiel, donc je fais sortir, Donc le, donc plus phi 1, vous voyez, exponentiel i phi 1, plus phi 2, sur 2. Donc je préfère que je vérifie que je vérifie que je vérifie que je vérifie l'expression ici. Donc ça va faire le but de xt, qui est égal à 1 exponentiel i oméga t. Ok, je vais sortir les phases, maintenant. Exponentiel i phi 1, plus phi 2, sur 2. C'est bon ? Et qu'est-ce qu'il nous reste par la suite ? Donc exponentiel i kx, moins phi 2, plus phi 1, moins phi 2, sur 2. Plus exponentiel i kx, plus phi 2, moins phi 1, sur 2. Donc cette expression, on peut en pouvoir simplifier. Donc ça va être un a exponentiel i oméga t, plus phi 1, plus phi 2, sur 2, fois un exponentiel. Donc je fais sortir le moins, ça va faire moins i kx, moins phi 1, ou plus phi 2, moins phi 1, sur 2. Plus un exponentiel i kx, plus phi 2, moins phi 1, sur 2. Bien. Donc exponentiel, moins i alpha, plus exponentiel i alpha, ça va nous mener à un cosinus. Bien sûr, cette écriture, c'est en partie réelle. Donc j'ai oublié de mettre 100, donc en partie réelle, vous m'excusez, s'il vous plaît, j'ai l'étudiant. Donc je mets 100 en partie réelle, bien sûr. Tac, 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 puis, donc ici. Ensuite, ça c'est la partie réelle du complexe. Voilà. Plutôt ça, cette écriture, et la partie réelle du sol. On peut mettre... C'est la réelle. Donc ça c'est... Ça, pour ne pas encombrer le truc. Voilà. Donc ce que ça va nous donner, nous mener à écrire l'exponentiel i omega t, plus phi 1, plus phi 2, sur 2. Fois un cosinus de kx, plus phi 2, moins phi 1, sur 2. Avec un rapport de 2 ici. Voilà. Donc, comme on avait cité précédemment, donc celui-là, c'est un U complexe. Si on prend la partie réelle, donc le U de xe t, qui représente la partie réelle d'un U de xe t, on peut écrire qu'en mettant qu'il est égal à 2, à cosinus. Omega t, plus phi 1, plus phi 2, sur 2. Fois cosinus kx, plus phi 2, moins phi 1, sur 2. Voilà. On le fait sans rien. Donc, à ce moment-là, on distingue les deux parties. Une partie qui est parfaitement temporelle, et une autre partie qui est parfaitement spatiale. Donc, en général, quand je vois cette écriture, une fonction temporelle qui est multipliée par une fonction spatiale, c'est automatiquement une source stationnelle. Bien. Donc, quel que soit x qui appartient à R, quel que soit t qui appartient à R, il existe un G et un H, une fonction G et H qui appartiennent à C2, donc R, tel que Y de xe t est égal à G2, G de xe t par H de t. Et à ce moment-là, dans la partie TD, on a pris un petit exemple. On a pris un petit exemple. Donc, l'exemple, c'était déduire une fonction trigonométrique, déduire une fonction ou une onde stationnaire à partir d'une fonction mathématique. Donc, avant de traiter cet exemple, on vérifie tout d'abord, exemple, donc on vérifie tout d'abord si cette équation, si cette fonction de la stationnaire, vérifie l'équation de Ballenberg. Donc, si, donc l'équation de Ballenberg est en dérivée seconde de dx2, moins 1 sur v2, dérivée seconde, c'est 2 qui est égal à 0. Bien. Donc, si on commence par la fonction g qui dépend de x, donc dérivée, dérivée de y, ça va faire, dérivée de y, c'est dérivée de g de x, par H de t, par rapport à x. Donc, dérivée de H de t par rapport à x, c'est dérivée, par contre, le g, c'est seulement le g de x. Donc, ça va faire H de t par la dérivée de g de x, par rapport à x. Bon. Et la dérivée de t par rapport à x, elle est égal à 0. Donc, ça va faire H de t, dérivée de g de x par rapport à x, ça nous mènera à dire, à écrire, donc dérivée de g de x par rapport à x, si on dérive g de x par rapport à x, ça nous donne un cas. Donc, ça va faire cas, g prime de x. Bien. Donc, ça, c'est pour la fonction à première, la première fonction. Donc, la deuxième fonction, la dérivée de y, donc ça va faire, de H de t, avant, H de x, pendant, excusez-moi, excusez-moi, brosse, on passe par un petit exemple, on va bien. Donc, je prends un exemple. Donc, on continue avec l'exemple sur le second cours. Donc, on fait une application, l'onde stationnaire. Donc, l'onde stationnaire, l'onde stationnaire, l'onde stationnaire est une onde qui ne se propage pas. qui ne se propage pas. Donc, l'onde stationnaire est un milieu non dispersif. Milieu non dispersif. C'est une onde qui ne se propage pas. Donc, l'amplitude de cette onde, l'amplitude de cette onde devant, elle est, et, on va présenter, un 2A, à cosinus 4x plus phi2 moins phi1 CO2. Ça c'est or. Donc elle est indépendante du temps. Bien. Donc à partir de cette amplitude on pourra éventuellement faire sortir les nœuds et les ventres. Donc si l'amplitude elle est maximale, ça veut dire qu'on a un ventre. Si l'amplitude elle est égale à zéro, toute cette amplitude qui est égale à zéro, ça veut dire qu'on a un nœud. Donc on va définir déjà les nœuds et les ventres de cette quantité stationnaire. Parce qu'on aura besoin dans le chapitre de l'accord. Donc j'efface cette partie-là. Comme ça. je laisse l'expression de l'ombre. Je laisse l'expression de l'ombre. Donc on commence déjà par vous et que... pour simplifier juste l'existence, on pose que Φ2 moins Φ1 sur 2 égale à zéro, ou 2π. D'accord ? Donc l'amplitude elle devient 2A cos kx, comme ça. 2A cos kx. Donc pour avoir des nœuds, pour avoir des nœuds, il faudrait que l'amplitude, cette amplitude, l'amplitude de l'ombre et de l'essence, il faudrait que l'amplitude soit égale à zéro. Donc l'amplitude est égale à zéro, ça veut dire que cos kx est égale à zéro. Donc le cos, il est égale à zéro que si kx il est égale à pi sur 2 plus mπ. Pi sur 2 plus mπ. Donc et on fait tirer la position des nœuds. Donc xn, il faut dire que c'est pour les nœuds. Donc xn, vraiment, on va changer de moteur. On verra plus tard. Donc le xn, il est égale ça va faire 1 sur k pi sur 2 plus mπ. Bien. Le 1 de k c'est 2 pi sur lambda. 1 sur k ça va être lambda sur 2 pi. Donc ça va faire lambda sur 2. Le pi il a sauté de par et par. Donc ça va faire 1 1 demi plus m. donc grosso modo lambda 1 k plus m sur 2 ça c'est la position des nœuds. Voilà. Ça c'est la position des nœuds. Maintenant pour les nœuds. Pour les nœuds, il faudrait que l'amplitude soit maximale. Donc si l'amplitude maximale veut dire que donc l'amplitude max implique que les deux nœuds cos kx soit égale à deux nœuds. Voilà. donc grosso modo cos on va avoir sur le cos kx soit égale à 1. qui s'est égale kx soit égale. Donc un cosinus Kx égale à 1 implique que le Kx est égal à 2Npi. Donc le Xv, le Xv implique que le Xv est égal à 2Npi sur K. Donc si on inverse, ça fera lambda sur 2Pi, on simplifie les 2Pi par les 2Pi, donc ça fera lambda 1. Donc la position des ventres est égal à lambda. Bien. Pardon, 1Npi, on vient de 1Pi, donc 1Pi par exemple Kx. Donc ça, oui. Donc le cosinus Kx égale à 1 en valeur absolue. Donc si on enlève la valeur absolue, ça va faire plus ou moins 1. Et le cosinus Kx égale à plus ou moins 1, quand le Kxv est égal à 1Pi. Si N égale à 1, ça va faire Pi, ça va faire moins 1. Si N égale à 2, ça va faire 2Pi, ça va faire 1. Donc ici, ça va faire 1Pi, donc lambda 1 sur 2. Voilà. Ça c'est pour la position des ventres. Donc, insistons finalement sur le fait qu'une onde stationnaire n'est pas une onde progressive. Une onde stationnaire est obtenue par... Donc une onde stationnaire, donc juste une remande. S'il vous plaît. Donc pour que cette erreur, cette ambiguïté ne s'affiche plus. Donc une onde stationnaire. Une onde stationnaire. Et n'est pas, donc n'est pas, du nom, progressif, ni régressif. Ni régressif, mais la superposition des deux. Donc, ça va faire une onde progressive plus une onde régressive qui va nous donner une onde qui est stationnaire. Donc pour avoir une onde stationnaire, grosso modo, donc il faudrait deux caractéristiques. Il faudrait que l'onde progressive et l'onde régressive aient la même amplitude. Et une onde progressive et l'onde régressive qui aient la même pulsation. Donc même pulsation, même amplitude, on peut avoir une onde stationnaire. En dehors de ça, on ne peut pas avoir une onde stationnaire. Donc j'espère que c'était clair pour cette petite partie de rappel. La prochaine séance, ça sera pour la deuxième partie des rappels. Et on entaillera le chapitre 2 qui concerne les raccords vivants. Et on continuera par la suite avec les TD et les exercices avec solution. Je vous remercie pour votre attention. Et à la séance prochaine. Inch'Allah. Salaam alaykum. Salaam alaykum.